Yo salut à tous à tous, c'est SamoGamer, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pepper, Mario, The Uryami King et aujourd'hui épisode 9, épisode qui va être je le pense très mouvementé parce qu'on va aller tout d'abord combattre le boss c'est juste ici le dernier épisode, juste avant le boss, le probable, et vu que le taille est un qui est là, je pense qu'on va être obligé de monter sur scène et du coup on va être ça régresser, on va devoir faire un combat, je pense que ça va être globalement ça le résumé de cet épisode on va faire un boss et puis on va commencer un peu le chapitre 3 parce que je pense que ça pourrait être pas mal quand même bon on y va sans plus tarder, let's go non non Mario c'est pas la star de spectacle, bande de guignols, la star c'est moi, gnagnagnagna l'artiste qui sait remoulir élastique, ah ouais c'est un bonhomme à l'élastique quoi ok combat de boss direct, ce combat de boss je sais pas du tout comment on va le réussir je pense que si j'en touche un je suis élastifié du coup je peux pas me défendre on a kill les trucs au moins, bon on va commencer à l'entamer, là du coup on va juste attaquer normalement comme ça putain on le déglingue, c'est quoi ce bordel là ah il va récupérer tous ses pv, oh putain il récupère tous ses pv c'est chiant ça ah putain je peux pas attaquer, ah ça va être dur ce boss, ça va être dur bon vas-y on va tester ça, ok, oh putain c'est ça qu'il faut faire, on va essayer quand même de pas mourir si possible de récupérer les coeurs, ok bon là on récupère de la vie déjà, bon j'ai compris un peu le truc ok ça fait que un dégât, hop 30 pv, on a pris des trucs, encore 30 pv, du coup j'ai laissé remonter toute ma vie d'un coup ça fait que un dégât mais c'est nul, vas-y go faire ça parce que là j'ai pas de vidéo en vrai je propose de faire une fleur de feu parce que c'est peut-être ça qu'il faut faire ah oui on perd des élastiques, ah oui là quasiment, oh putain de merde c'est ça qu'il fallait faire faut que je retire encore quelques vies et ensuite je le tente à la fleur de feu hop, soyez courageux et tentez d'atterrir sur une des cases avec un élastique ok c'est ça qu'il faut faire depuis le début mais on va atterrir sur une case avec l'élastique comme dit la notice là ah ouais d'accord, en fait ça fonctionne comme une flèche directionnelle oh putain, waouh, 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 ouais vous avez raison, c'est vachement plus rapide d'un coup ok, vas-y, on va pouvoir le finir, hop what, il reste qu'un gros élastique, c'est quoi ce bordel le bras est tout mou, il est tout flasque, qu'est-ce que tu rigole mon garde comme ça tu trouves ça drôle, je vais t'apprendre la politesse moi waouh, 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 wa Quoi ? What the fuck ? J'ai pas... Comment on fait ? Ok bon, j'ai vraiment pas compris. Il nous met des patates de l'éclair franchement. Je comprends rien en fait, je comprends rien. Je veux une info. On va choper l'info vite fait, avant d'attraper, observez bien, c'est bon moment. Il faut agir juste au bon moment, ok. Il nous met des patates du tonnerre, franchement, c'est pas possible. Bon, j'ai compris ce qu'il faut faire maintenant. Ok, ok, c'est bien, c'est bien ça qu'il faut faire. On va y valser. Ok, putain de merde, ce combat, what the fuck ? Oh, ce combat du futur, putain, une fois, une fois. De plus, Mario, tu n'as pas suivi le scénario. Oh, que je s'ouvre, j'agonise, quel injuste du sort. Ok, vas-y, explose. Ils esposent les trucs carrément, quoi. Ah, voilà, tous libérés. Eh, c'était dur, c'était dur, c'était dur. Hop, tac, tac, allez, hop, trois coups. Je pense que ça nous aura pris en tant que jeu beaucoup plus de temps, le serpentin bleu, en fait. Félicitations au serpentin bleu retiré. Allez, encore augmenter notre max de confetti. Max de confetti augmenté, allez, encore une fois. Aouh. Putain, le nombre de Toad qu'il y avait ici, quand même. Est-ce qu'il y a des trucs cachés ici, par hasard ? Qu'est-ce que je disais ? Allez, il y a un Toad, là, déjà. Ah, il y a un mini-trésor, là. Il signifie de bandit macho, ok. On a bien fait d'aller dans les coins, quand même. Allez, yes. On a enfin libéré Shogunland. Eh, ce fut long, quand même. Je crois, deux épisodes entiers, deux épisodes entiers. Ça nous aura pris. Super, Mademoiselle Olivia. Je me rappelle de tout. Tous mes souvenirs, ils sont soudain revenus. Enfin, on va pouvoir passer au serpentin jaune. La chose sérieuse, je pense que le serpentin jaune, ça sera un peu en désert. Je pense que ça me paraît logique, d'ailleurs. Ah ouais, en effet, c'est bien dans le désert, là. Regardez. Bon, on va pas être obligés de se retaper le menu-jeu. C'est pas mal. Ouah, regarde cette formation rocheuse. C'est vraiment magnifique. Allez, allez. Rebouge tout. Putain, il y avait un trou dedans. Putain de merde. Ça me tente limite d'aller sur le banc pour récupérer juste 7 PV, quoi. A chaque fois, il met des trous pour les pigeons, genre. Il va y avoir un temple aussi, ici. C'est obligé, quasiment. Oh putain, on va devoir passer par une mine. Oh, je le déteste. Il va falloir passer par un tunnel. Tiens, salut. Oui, c'est toujours mon nom ou vie. Mais tu fais bien de m'appeler maintenant votre majesté dorénavant. Tu as volé le château de la princesse Peach. Tu l'as saucissonné avec tes serpentins et tu as ratatiné les totes par centaines. À quoi que tu joues ? Tu ne vois pas à quel point ce monde sera meilleur une fois plié à notre image un monde entier en origami ? Un monde en origami ? Mais pourquoi enfin ? Qu'est-ce que tu as contre les êtres plats ? Nous pouvons très bien qu'on habite. Soit, je pensais à pouvoir te ramener à la raison, mais je vois que je perds mon temps. Tu n'as cessé de te dresser sur mon chemin depuis que tu as rejoint Mario. Mais c'est terminé. What 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 ? Ouf ! Votre route s'achève ici. Ainsi donc, personne ne s'occupera du trône à côté du mien. Mais c'est sans importance. Va-t'en à présent et contemple la naissance imminente de mon nouveau royaume. C'est trop lourd. Il refuse de bouger. Il y a forcément un autre moyen. Madwezel Olivia, est-ce que ça va ? Elle tient le coup. Mais c'est sûrement pas bon pour elle, ça. De se réplétir comme ça. Il faut la sortir de là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, il y a un moyen. J'ai trouvé super aim. Mais je sais comment on peut sortir de Madwezel Olivia de là. Prends la mer vite. Il faut qu'on se dépêche. Aller au port de Toteville pour gagner la vaste mer. Je sais que ça paraît complètement insensé d'abandonner Olivia. Mais tu dois me faire confiance. Bon, il faut rejoindre le port de Toteville. Super. Putain. Comme si j'avais prévu ça quoi. Enfin... Vu qu'on a fait l'aller-retour. On va profiter pour aller choper un oeil à la boutique. Parce que je voudrais bien ravoir mon champignon 1-up. Putain, il y a un champignon brillant là. Champignon brillant. Pour récupérer plus de PV quand il le faut. Ok. Super. Champignon 1-up déjà. Allez. Quelques fleurs de feu encore. Débloque pot. On va prendre 3 champignons brillants. Juste au cas où. Je me demande combien de PV il restaure. Mais je pense qu'il restaure 100. Ok. C'est là qu'il faut aller. Ah Mario, c'est toi. Tu te souviens de moi ? Tu m'as tiré d'affaire au Mont-Evermeil. T'es au bout du rouleau. Allez go. Bon, je pense qu'on va pouvoir faire des trucs dans le bateau. Ça veut dire... Je sais même pas si c'est un grand bateau ou pas. Vaste mer. Et encore notre serpentin. Décidément, ils sont partout. Je crois savoir comment se recouvrir Mademoiselle Lucia. Mais pour ça, il va nous falloir d'abord un objet spécial. Cet objet va pouvoir nous trouver à bord du paquebot de luxe de la princesse Peach. Une fois qu'on aura mis la main dessus, je suis sûr qu'on pourra raconter Mademoiselle Lucia. En naviguant tout droit, on devait tomber sur le paquebot de la princesse Peach. Mais c'est lui Mario, le princesse Peach ? Le princesse Peach. Moi je dirais le paquebot. On va l'appeler le paquebot. Allez, encore une nouvelle zone. What ? Il y a trop de poissons ici. On va les laisser tranquilles. Bon, je vous aurais passé ce combat du coup. Ça ne nous intéresse pas les combats qu'on a déjà fait. On va d'abord rentrer là. Oulah, c'est encore pire que dans mes souvenirs. J'imagine que tu te demandes ce qui s'est passé sur ce bateau. C'est une longue histoire, je te raconterai plus tard, ok ? On ferait mieux de se dépêcher de prendre l'ascenseur. Super, il y a des Toad en plus à livrer. BWAH ! Dis donc, il ne faut pas crier comme ça, je vais pas y avoir peur. On dirait que ce Toad est un membre de l'équipage. On ferait mieux de le laisser se reposer un peu. Non, me dis pas que l'ascenseur ne marche pas. Je vais me demander s'il y aurait comme une sorte de coupure de courant général. Il va y avoir un boss qui vient nous choper, c'est ça ? Sur pv match plus 20, super. Bon, c'est quand qu'on va arrêter d'augmenter nos pv parce que là on est trop cheaté. C'est pas possible. Nouveaux ennemis, du coup je vais pas vous passer le combat. Donc je pense que ces ennemis-là, ils nous envoient des boules de feu et qui font assez mal. On va voir un peu leurs attaques aussi. Enfin, si on a le temps, ça va et résiste bien. Bon, lui il va mourir du coup. Il aura de quoi finir l'autre au prochain tour. Ok, 11 de garde. Ouais, bon, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Allez, finish le combat. Hop, encore un autre combat. Bon, après je passerai ses ennemis si il y en a d'autres parce qu'on a déjà vu les combats, ça suffit quoi. Hop, 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 hop. Oh, je les ai pas one-shot. Allez Bobby, finis-le. Fais-moi plaisir, finis-le. Putain, il rate en plus. Con, vas-y, mais il est con. Pourquoi il rate ? C'est différent ou quoi ? Parce que là il m'a fait 13 là. D'autres fois il m'a pas fait 13 hein. Je crois qu'il m'a fait 11. C'est bizarre, c'est bizarre. Je regarde au montage, mais je crois qu'il m'avait fait 11 la dernière fois. On va devoir passer par l'autre côté que j'avais vu. Donc, je pense que dès qu'on va croiser un bloc de sauvegarde, on va se laisser. Parce que la vidéo, elle est déjà assez longue pour moi déjà. Donc, ça sert à rien de la faire durer encore plus longtemps. Encore une saline ultra creepy. Non, bon. Bon, je vous passe le combat parce que ça sert à rien. On l'en a vu tout le temps, des combats comme ça. Enfin, putain, finis ce combat. Franchement, il était long hein. Je vous ai pas fait subir ça comme ça, mais bon. Il était quand même long, pour vous dire. Ah ! On a cassé la fenêtre. On est délinquant. Ça sent le boss, ça sent le boss, ça sent le boss. Ouais, ça sent grandement le boss. Par contre, il y a un petit truc ici, je pense. Ah, voilà, il y a un petit truc ici, allez. Marteau chatoyant. On va le mettre tout de suite. Psss. M, M. A l'aide, je suis un bonbon, pas un bonbon. Du coup, il nous fait attirer des nouveaux ennemis. Du coup, je vais vous passer le combat. Est-ce qu'on a la chance de les finir d'un coup ? Non, voilà. Cesse de garde. Cesse de garde. Ils font mal quand même. Merde, je suis con, vas-y. J'ai fait dès le début, genre ouf, comme ça. Levier. Ah, on a un levier, donc. On descend. Bon, vas-y, je vais devoir faire les combats. C'est chiant, mais c'est comme ça. C'est la vie. Il faut les faire. Allez, super. On va pouvoir passer par là. J'ai pas vraiment envie de faire les ennemis, pour être honnête. Parce que je commence à avoir la flemme. C'est abusé. Il y a trop de zones, regardez là. Ah ! Ah ! Merde. Des araignées. Ok, bon, super. On a un combat par vagues avec deux araignées. C'est un nouvel ennemi. Et je pense qu'il va faire mal. Le bloc-po est bienvenu ici, je pense. Le bloc-po est bienvenu ici. Ok, parfait. Hop. Il faut pouvoir les finir. Il faut déplacer ça comme ça. Et ensuite, les déplacer comme ça. Voilà. Il faudrait peut-être que j'utilise le marteau pilon un jour. Parce que... Jamais utilisé. Encore un champignon, mais ils ont quoi me donner les champignons, là ? C'est-à-dire que je vais me faire péter la gueule. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit trou-là ? Hop. Ah, voilà. Ah, l'électricité de retour. Bon, normalement, l'ascenseur devrait fonctionner. Je pense que sur le quai, il va y avoir un truc. Oh, voilà, il se pousse. Ne me dis pas que ça sent pas bon, SuperMDB. Dépêchons-nous. On chope ce qu'on est venu chercher et on décampe vite. Ok, bon, je pense que ça sera tout pour cet épisode de Paper Mario The Origami King. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos Paper Mario Origami King. C'était Samuel Gamer. Et sur ce, bye ! Sous-titrage ST' 501